Bonjour, bonsoir, ici Jean-Philippe Delamonica, naturopathe holistique et aujourd'hui nous accueillons Nathalie Massé qui va nous présenter l'Angélique. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Philippe. Tu commences par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ok, donc Nathalie Massé, naturopathe et herboriste et du coup formatrice en plantes médicinales, notamment à l'école des plantes de Paris et puis auprès de producteurs aussi de plantes, auprès de naturopathe. Très bien, et bien écoute, on t'écoute pour nous présenter l'Angélique. Alors, tu sais que je m'appuie toujours sur des articles en fait qui sont parus dans la revue Vivre en Harmonie, donc je me permets de montrer. Donc en fait je vais me permettre de lire un article qui est quand même pas que sur l'Angélique mais la fin est sur l'Angélique et c'est plutôt sur la notion des ombélifères, c'est sur la famille des ombélifères. Donc c'est le numéro 64 de la Revivre en Harmonie d'octobre 1957 et donc je m'appuie dessus et si tu veux revenir sur sur la première sur la première page du diaporama. Donc là, cette fois, c'est pas c'est pas Raymond d'extrait qu'il a écrit, c'est Raoul, on voit Raoul, on voit marqué là sur le scan. Et donc j'ai préparé des diapositives pour que ce soit concret, pour que concrètement on visualise un peu les termes qui vont être dits en fait. Donc l'Angélique, c'est quand même intitulé l'Angélique, les joies que procure l'étude de la nature sont inépuisables et infiniment variées. Elles consolent d'une civilisation où l'homme est de plus en plus assimilé à un rouage de machines. Les ombélifères forment une famille très homogène, de sorte qu'il suffit d'étudier un type pris parmi ces plantes pour avoir une des suffisantes de la famille en entier. Prenons comme exemple la carotte qui pousse à l'état sauvage dans les champs pendant toute la belle saison. Les fleurs groupées à l'extrémité des branches sont disposées en ombelles composées. Donc si tu veux revenir sur l'image où on voit la fleur, comme ça, ça parlera. Parce qu'autrefois, en fait, je vais me permettre de faire des... pas forcément lire de façon linéaire, mais autrefois la famille des apiacés était appelée les ombélifères. Donc si tu veux revenir sur la première image, on va voir justement ces photos, ces fleurs. C'est celle-là ? Non, reviens encore. Ça c'est l'article en fait, ça c'est le scan de l'article. C'est les fleurs. Voilà, c'est ça. Si tu veux rester sur celle-ci, alors je vois que ça a été décalé un peu en fait. Je pense que du coup ça a été un peu décalé sur ton... on n'a peut-être pas le même powerpoint. Ah oui, ça défile en continu. Et en fait, du coup, si on examine l'une de ces petites fleurs avec une loupe, et nous verrons qu'elle présente cinq sépales, cinq pétales, cinq étamines et un au vert. Donc c'est pour ça que c'était pas mal d'être sur l'autre image, mais... et qui se termine par deux styles. Peut-être que ça bouge, c'est pour ça que ça rebouge. Il devrait y avoir un décalage entre ce que j'ai, est-ce que tu as ? Voilà, c'est celle-ci. Est-ce que ça peut... Du coup, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut rester sur celle-ci ? Bien sûr. Donc du coup, on voit qu'il y a donc cinq sépales. Là, on ne les voit pas les sépales dessus, mais cinq pétales, cinq étamines et un au vert, qui est terminé par deux styles. Donc on le voit sur le scan. J'ai mis les références d'un très très bon livre des éditions Ulmer. Cet au vert soudé complètement aux autres parties de la fleur, c'est-à-dire adhérents, se transforment en un fruit formé de deux aquennes. Donc on voit le fruit formé de deux aquennes. C'est ça qui va être utilisé, notamment en herboristerie. Et à la maturité, ce fruit se sépare en deux. Et chaque aquenne séparée tombe sur le sol. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut les ramasser avant pleine maturité, quand on veut les utiliser, ces aquennes, en herboristerie, en phytothérapie. Les feuilles, donc si tu veux passer sur l'autre image, l'autre image où on voyait, voilà, sur celle-ci, les feuilles sont très découpées dans la famille des ombélifères, qu'on appelle maintenant apiacées. Elles sont alternes et elles sont souvent engainantes. La tige, elle est creuse et ordinairement, elle est cannelée à la surface. La racine est pivotante et par une culture bien conduite, on sait très bien que la carotte peut devenir, enfin voilà, la racine peut devenir charnue. C'est l'exemple de la carotte qui va présenter de nombreuses variétés. Et ce n'est d'ailleurs que vers 1830 que Villemorin a réussi à transformer la racine grêle de la carotte sauvage en une racine renflée et comestible. Les ombélifères vénéneuses, parce qu'elles sont très connues, les ombélifères vénéneuses, les plus communes sont les cigues. Les cigues sont très connues pour être toxiques. La petite cigue notamment, elle est inoffensive chez les animaux, pour les animaux, mais elle est vénéneuse pour l'homme et on la confond facilement. Alors encore une fois, on la confond facilement pour des personnes qui ne connaissent pas la botanique, etc. Mais on la confondra effectivement facilement avec le persil, le cerfeuil, car elles vont pousser, elles poussent spontanément dans les jardins. Après, c'est vrai qu'il suffit de froisser feuilles ou graines parce que le cerfeuil et le persil sont très aromatiques, ont une odeur aromatique qui est agréable, alors que la cigue a une odeur fade et désagréable. La petite cigue est très brillante, elle a vraiment un aspect quand même particulier, mais il faut savoir, je ne lis pas forcément tout le temps l'article, mais il faut savoir que la famille des apiacés, c'est une famille dont il faut faire attention et si on ne sait pas reconnaître une carotte, un cerfeuil, d'une cigue, on n'y touche pas. Le plus simple, ce qu'on dit, c'est de ne pas y toucher à la famille des apiacés pour risquer justement de rencontrer une petite cigue ou une grande cigue. Parce qu'on a aussi la grande cigue qui est haute, elle est beaucoup plus grande comme son nom l'indique, elle est haute de plus d'un mètre et elle a sa tige qui est maculée de taches violettes et son odeur est fétide, elle n'est pas très agréable. Généralement, c'est aussi très intéressant de faire appel à tous nos sens et parce que les plantes qui sont quand même un petit peu pas sympatoge, un peu toxiques, elles savent aussi nous mettre en garde et exhaler une odeur qui n'est pas sympathique. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, la grande cigue, elle a une odeur qui est plutôt fétide et les animaux non plus n'y touchent pas. On est sur un poison violent, c'est à boire le suc de cette plante que les grecs condamnèrent les grands philosophes comme Socrate et Fossion. On a aussi la cigue vireuse qui est encore plus vénéneuse et qui pousse au bord des étangs ou ruisseaux. Donc voilà, ça c'était pour les apiacés toxiques. Dans cet article, il ne mentionne pas le nom de safrané non plus. On a le nom de safrané qui est aussi une plante toxique. Ensuite, il parle des ombélifères alimentaires qui comprennent effectivement la carotte, le panais, le fenouil, le céleri, le cerfeuil, le persil et l'angélique. Et l'angélique, angélica, archangélica. Donc effectivement, la famille des apiacés, est une grande famille alimentaire dont on a l'habitude de consommer plusieurs plantes. Et pour parler maintenant de l'angélique, en fait, c'est effectivement aussi une plante médicinale dont les propriétés étaient reconnues par les médecins de la Renaissance. Ils appelaient sa racine, racine du Saint-Esprit. En fait, ils l'appelaient tout simplement l'herbe au Saint-Esprit et Angélica, archangélica, parce que, archangélica, ce serait l'archange, ce serait l'archange, l'archange Raphaël qui aurait effectivement, d'après la légende, révélé les vertus de cette plante. Et donc voilà, elle a vraiment un lien avec les anges. Et c'est aussi une plante qui a la faculté de nous relier en fait, de nous relier le ciel et la terre en fait, et de nous permettre de mieux nous ancrer. En fait, ça, c'est aussi une plante qui a la faculté de nous relier. C'est une plante importante pour nous. Elle va nous permettre de mieux nous ancrer et de faire le lien. C'est intéressant. Alors, si je reprends un petit peu ce qu'il nous dit, il nous dit, en fait, dont les propriétés étaient reconnues par les médecins de la Renaissance, donc OK, elle s'appelait la racine du Saint-Esprit. Et Paracels raconte qu'en 1510, à Milan, où s'est vissé la peste, elle se montra un médicament précieux. En fait, il faut savoir, donc je fais des petites apartés, je m'excuse, mais c'est peut-être plus facile comme ça que de revenir après. En fait, il faut savoir effectivement que cette Angélique, elle était au Moyen-Âge considérée comme une panacée. Une panacée, on sait qu'une panacée, c'est qui va guérir tous les maux, en fait. Panacée est comme le meilleur moyen de se protéger de la contagion. Donc, il y a Paracels qui mentionne effectivement cet épisode à Milan, mais donc en période de peste, lorsque les médecins rendaient visite effectivement à leurs malades, ils avaient l'habitude, en fait, de toujours accrocher sur eux, soit un morceau comme ça, ils accrochaient comme une petite amulette, un morceau de racine d'Angélique, ou sinon, ils le grignotaient, donc ils grignotaient comme ça régulièrement un morceau dans la bouche de racine d'Angélique pour se prémunir d'un certain nombre de maux, en fait, et des germes ambiants. Donc ça, ça parle aussi pas mal à notre époque aussi, quand on veut se prémunir. On peut mâchouiller un peu de racine d'Angélique, pourquoi pas ? Et effectivement, au XIVe siècle, on l'a cultivée dans les monastères de l'Europe centrale, sous le nom d'herbe de Saint-Esprit, aux racines de Saint-Esprit, et on en faisait vraiment appel en prévention de la peste. Ça, c'est intéressant. Du coup, bon là, on n'est pas sur la peste, on est sur autre chose, mais c'est une grande plante pour nous aider à vaincre différents maux. Alors si je continue, je fais des petites apartés comme ça, mais si je continue, je peux quand même vous dire ça, parce que je vous dis panacée. Quand je dis panacée, c'est intéressant ce terme de panacée, parce qu'on emploie ce terme-là pour des plantes un peu adaptogènes. Donc peut-être que vous avez en tête le ginseng, on parle de panacée, et il faut que vous sachiez que l'angélique, il y a une angélique chinoise, bien sûr. En Chine, on n'utilise pas notre Angélique Arc-Angélique, on en utilise une autre, qui est la Sinensis, sauf erreur. Le Dong Quai. Voilà, qui est Dong Quai, on l'appelle comme ça en chinois, bien sûr. Et le nom latin, c'est Angélique Sinensis, pour donner son nom latin, mais c'est ça, Dong Quai. Et en fait, dans cette notion de panacée, c'est Cazin, un grand médecin, un grand phytothérapeute, qui nous dit, qui rappelle le cas, je me permets de prendre mes notes, qui rappelle le cas d'Hannibal Camus, de Nice, qui mourut à Marseille en 1759, à l'âge de 121 ans et 3 mois, c'est intéressant de préciser, et qui attribuait sa longévité à l'habitude de mâcher la racine d'Angélique. Donc, c'est intéressant dans cette notion de panacée, dans cette notion d'élixir de longue vie, en fait, parce que c'est vrai qu'elle a cette réputation, l'Angélique, d'être un élixir de longue vie et d'être une adaptogène, quelque part. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, occidentaux, de ne pas aller chercher des plantes qui viennent d'ailleurs et de faire appel à notre Angélique. Et dans cette notion d'adaptogène, en fait, on est sur une plante qui va, effectivement, aider à soutenir le système nerveux aussi, quand il y a un petit peu des troubles de l'humeur, quand il y a un petit peu de dépression, quand il y a une baisse de motivation, un manque de volonté. Elle va nous aider dans cet esprit-là. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, si je me permets, je reprends le fil de l'article. Il faut savoir, voilà, ce qu'on utilise en herboristerie, c'est la racine et les semences. Les semences, les graines, on peut dire les graines ou les fruits, voilà. Mais bon, on parle de graines ou de semences en herboristerie. Donc, les semences sont largement employées pour la fabrication des liqueurs, notamment de la grande chartreuse. Ça, c'est très connu. Elles sont carminatives. Carminatives, ça veut dire qui chassent les gaz intestinaux, qui chassent les vents. Et ça, c'est une spécialité, en fait, de la famille des apiacés, anciennement des ombélifères. On va pouvoir utiliser toutes les graines, les graines de toutes les apiacés, qui sont médicinales bientôt. Bien sûr, on ne va pas utiliser les graines de la petite ciguée et de la grande ciguée. Mais toutes les graines comme ça des apiacés auront cet effet carminatif. Et donc, vont pouvoir apaiser les gaz, les ballonnements et améliorer toute la sphère digestive. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant. Et elles ont, voilà, en tout cas pour les graines d'angélique, elle a un goût très agréable, associée souvent à d'autres. Donc là, ils citent l'anis, le cumin, le fenouil, le carvi, coriandre, qui sont toutes des apiacés. D'accord ? Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'angélique semence, on peut très bien faire appel à la graine d'anis vert, la graine de fenouil, la graine de coriandre. Elles auront la même action au niveau de cette chasse au vent et donc d'améliorer les ballonnements, les gaz, les fermentations, etc. La racine d'angélique est un tonique. En fait, on a vraiment cette... On parle de tonique générale et aussi de tonique digestive pour la racine d'angélique. Elle est éménagogue. Alors, éménagogue, ça veut dire qu'il fait venir les règles. Donc ça, ça va être une contre-indication pour les femmes qui sont enceintes. D'accord ? On ne pourra pas donner d'angélique dans un usage thérapeutique, répété dans le temps, etc. Et Excel, c'est un excellent remède de l'anorexie, surtout de cause psychique. Alors, en annulant les sabures qui émoussent la sensibilité des muqueuses de la bouche et de l'estomac. Bon, ça, c'est des vieux termes. Ça date de 1957. Mais c'est tout ce qui va être produit au niveau de l'estomac à la suite de mauvaises digestions. L'angélique est une plante commune, vivace, aromatique, agréable. Elle est haute de 1 mètre à 1 mètre 30. Les ombelles sont grandes. Donc, si tu veux, Jean-Philippe, passer la dernière diapositive pour qu'on se la représente, même si ce n'est pas... Ça reste des photos. La dernière, du coup... Alors, attends, il y a un décalage peut-être. C'est pour ça que je ne la vois pas encore. Voilà, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Alors, voilà, c'est un petit peu compressé. Mais l'angélique, c'est vraiment une grande plante. Elle est assez grande. Elle peut faire 1 mètre 30, même un peu plus. Là, ils mettent 1 mètre 30. Et les ombelles, en fait, c'est fameux... Voilà, ce qu'on a vu au tout début. Les ombelles, elles sont grandes et nombreuses. Et le fruit est ovoïde. Alors là, on le devine un petit peu sur les images. Le fruit est ovoïde. Relevé de côtes saillantes. On voit nettement les côtes saillantes sur les photos, là. Et après, voilà, on l'a... Alors, là, sur l'article, il dit que l'angélique se trouve surtout dans le midi, mais croit aussi dans nos régions boisées et lieux montueux. C'est vrai qu'on la trouve quand même assez rarement dans la nature. Elle est souvent plantée. Celle qu'on va trouver dans la nature, c'est... Plus facilement, c'est l'angélique sylvestre. Angélica sylvestris, qui est un petit peu la sauvage, qui est beaucoup plus petite et qui peut s'utiliser de la même façon. D'accord ? Donc, voilà pour l'article. Voilà pour l'article. Je me suis permis de rajouter des choses. Donc, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est ça. C'est son action vraiment digestive, notamment avec les semences et racines. Les deux auront cette action digestive. Les semences vont être beaucoup plus carminatives. Et puis, la racine, il y a un petit côté aussi, renforcer le système immunitaire, avoir aussi une action expectorante aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle est aussi un petit peu expectorante, nucolithique. Voilà. Bon, elle a plein d'autres vertus, mais voilà, de façon un peu raccourcie, en suivant l'article, donc, de vivre en harmonie. Si tu avais à la résumer en quelques cibles, on peut dire, quelques axes, en natureau, comment tu l'as plasmée ? En natureau, pour la résumer, on est, alors déjà, pour les tempéraments, on pourrait dire que c'est une plante, pour les tempéraments, nerveux bilieux, à la limite. Nerveux bilieux parce qu'elle va aider. Elle va être en capacité d'aider aussi dans des somatisations digestives quand il y a 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 du stress qui est là et qui va occasionner des problèmes, des problèmes digestifs. Donc, déjà, on peut dire, voilà, pour les nerveux bilieux, bilieux parce que, bon, en soi, c'est pas une... Elle va être un petit peu, elle va être un petit peu collagogue. Elle va avoir une action un petit peu sur la vésicule biliaire, favoriser l'évacuation de la bile. Donc, ouais, moi, je dirais nerveux bilieux. Après, vraiment, c'est deux axes thérapeutiques. On va dire trois si on veut englober la respiration, mais c'est digestif, nerveux et éventuellement respiratoire pour ce côté protection et ce côté expectorant. Je sais pas si... Nerveux, c'est-à-dire que ça joue sur le système neuro-objetatif. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça. C'est qu'elle est en... L'hystonie neuro-objetative, c'est bien. Exactement. Elle va être en capacité de réguler ce système nerveux autonome. Elle va être en capacité d'améliorer les troubles de l'humeur. Vous voyez, quand il y a des petites dépressions qui sont là, des découragements, ce que je disais dans cette notion de redonner de la force, en fait, elle va être en capacité. C'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'angélique, on est quand même plus sur une plante un peu de la femme. Mais bon, c'est un homme qui peut très bien faire appel à l'angélique quand même. Mais on est aussi sur une plante qui va aider aussi à retrouver un sommeil réparateur. Voilà, elle est une très, très belle alliée en ce moment, c'est sûr, encore plus. Et toi, tu la conseilles sous quelle forme ? Alors, moi, je suis une herboriste dans l'âme. Donc, moi, je la conseille sous forme en vrac séché. Donc, soit la semence séchée, soit la racine séchée. Mais ceux et celles qui n'aiment pas les tisanes peuvent très bien la trouver aussi sous forme d'alcoolature, sous forme de teinture. Je dis alcoolature, teinture, c'est en solution hydroalcoolique, des extraits hydroalcooliques. Et dans ces cas-là, on met quelques gouttes dans de l'eau. Soit avant un repas, si on va avoir une action un petit peu apéritive, un peu stomachique pour travailler sur toute la production des sucs digestifs. Soit après un repas, pour améliorer la digestion, éviter les ballonnements. Ou alors, aussi en fin de journée, pour apaiser, détendre. C'est tout à fait possible. Je vais poser une question, Nathalie, en t'écoutant. Moi, j'ai appris l'aroma en vivant avec une huile essentielle. Par exemple, en prenant du laurier pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour apprendre à la connaître, pour créer une relation avec la plante. Est-ce qu'on peut faire la même chose, d'après toi, en phyto ? On prend des tisanes pendant plusieurs jours d'angélique. Et de ressentir comment on se sent. Parce qu'en fait, quand on est avec une plante, que ce soit phyto, aromage, émeau, en fait, c'est une présence qu'il y a en nous. Mais bien sûr. Ah, mais c'est tout à fait. Tu vois, de se dire, tiens, je vais rencontrer l'angélique, je vais travailler avec l'angélique. Et pendant une semaine, 15 jours, je vais prendre mes tisanes régulièrement dans la journée d'angélique pour ressentir comment je me sens. Mais c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, Jean-Philippe. C'est ça qu'il faut faire. Puis après, l'idéal, c'est de pouvoir aussi la cultiver pour l'avoir en vrai. Et l'apprendre, c'est un peu la notion d'unitiste, enfin d'unitaire. Je vais la prendre toute seule pour voir ce qui se passe en moi. Après, et puis d'ouvrir toutes les antennes pour, enfin voilà, d'être à l'écoute. Non, mais tout à fait. Puis tu parles d'aroma, c'est aussi intéressant que tu parles d'aroma. Après, ça coûte super cher et puis il ne faut pas forcément favoriser ça. Mais on trouve de l'huile essentielle, de racines d'angélique. Et on est vraiment sur quelque chose d'antidépresseur, sur un neuro-sédatif très, très puissant. Mais bon, voilà, il faut... Ça rejoint la camélie romaine un peu. Exactement. Au niveau de son action sur le psychisme. Oui, tout à fait, oui. Tu as dit quelque chose, tu as dit, oui, il ne faut pas trop le favoriser. Pourquoi ? Parce que ça consomme beaucoup de plantes. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est démentiel pour pouvoir avoir une toute petite quantité essentielle. Pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que si on se place dans une dynamique de respect de l'environnement, de la nature, la forme galénique huile essentielle consomme, selon les huiles essentielles, énormément de biomasse. C'est bien d'en être conscient aussi, pour ne pas en abuser quelque part. Très bien. Il y avait une autre diapo, je crois. Non, c'est ça, d'accord. Non, je crois que tu avais tout vu. Ok, ben écoute, je te remercie pour cette présentation. C'est vrai qu'elle... Elle prend sens, puis elle a un joli nom en latin. Ah oui, pas des moindres, Angélica, Arc-Angélica. Donc l'archange Raphaël, l'archange guérisseur. Héhé, ouais. Bon, écoute, je te remercie. Tu as bien choisi ta plante. Et donc, à bientôt. À bientôt, merci Jean-Philippe. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je ne sais plus, t'as un site internet ou... Non. D'accord, il n'y a pas de site internet. Non, vous ne pouvez pas retrouver Nathalie. Si vous cherchez Nathalie, vous ne pouvez pas la retrouver. Peut-être au détour d'un chemin en train de faire lire d'Angélique. J'ai un compte Instagram, mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dans le côté, tu sais, machin, connecté, quoi. En même temps, tu es connectée au vivant, donc... Voilà, exactement. Merci. Très bien, je te remercie Nathalie. Merci à toi. Merci à toi.